Bon après-midi à tous. Les populations de provinces concernées par l'état de siège ont manifesté leur satisfaction après la prise de pouvoir de gouverneur militaire récemment nommé par le chef de l'État. Ce gouverneur en fait la remise aux reprises. C'est à suivre dans ce journal. L'État congolais et l'Église catholique recherchent leurs relations pour l'accompagnement de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Pour ce, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a rencontré l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo. C'est les sommaires de ce journal que nous avons le plaisir de vous présenter. Dès partout où vous nous suivez, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a clôturé sa mission initiée depuis quelques jours en Éthiopie. Il a échangé avec son homologue sur le barrage de la Renaissance éthiopienne. Un grand projet intégrateur africain dont la phase finale de travaux est actuellement en cours. Un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Après Khartoum au Soudan, le Caire en Égypte, c'est au tour d'Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie, d'accueillir le chef de l'État. Président en exercice des millions africains, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, qui assure la médiation entre les trois pays autour de la question du barrage de la Renaissance éthiopienne. Le président de la République est arrivé à Addis-Abeba ce mardi 11 mai 2021 à 2h10, 2h de moins à Kinshasa. Il a été salué au pied de l'avion par le ministre éthiopien des eaux et irrigations, docteur ingénieur Siliti Silesh, à la tête d'un comité d'accueil restreint, parmi lequel l'ambassadeur de la RDC en Éthiopie, Ngandou, la vice-ministre éthiopienne des affaires étrangères, Bri Toukan Ayana et l'ambassadeur Zenon, du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'organisation panafricaine. Une note positive dans la médiation du président de l'Union africaine. L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan adhèrent au principe du dialogue entre pays africains, à des problèmes africains, des solutions africaines. C'est à cette conviction que s'accordent ces trois pays du bassin du Nil qui aspirent à un règlement pacifique pour une solution favorable à tous au sujet de la question de remplissage du barrage de la Renaissance. Une conviction ravivée davantage par la confiance qu'ils placent dans la médiation impartiale du président de l'Union africaine, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo, en séjour à Addis Ababa. À Sheraton Hôtel, une forte délégation de la communauté congolaise d'Adis Ababa attendait impatiemment le président de la République jusqu'au tard pour lui souhaiter à sa manière la bienvenue. Monsieur le président, avec les fils de l'Union africaine, nous sommes très heureux de vous accueillir au milieu de vous ce soir. Nous vous souhaitons la bienvenue. La Monusco reaffirme son engagement dans le métier de la paix en RDC. Elle a confirmé la poursuite de sa mission au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui a également conféré avec les responsables de régie financière. Bien avant, le chef du gouvernement a présidé la réunion du comité des conjonctures économiques où les décisions ont été prises pour l'amélioration de la situation économique en République démocratique du Congo. Un reportage de Marcel Moubenga, Patiton Douangou et Julien Piana. L'évolution de la situation économique de la République démocratique du Congo, la réunion du comité des conjonctures de ce mardi 11 mai, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, a constaté d'une part la hausse des prix des denrées des premières nécessités et d'autre part en positif la hausse des coûts des métaux à l'international, malgré quelques ventes qui ne respectent pas la traçabilité à ces sujets, le chef du gouvernement a instruit. Le Premier ministre a pris l'option de voir avec le ministre de l'Agriculture ce qui pourra être fait pour la diversification et l'autoprise en charge de l'autosuffisance alimentaire. Au niveau international, nous avons constaté un regain d'optimisme et la reprise des affaires, effectivement. Nous avons constaté quelque chose qui est positif. Le positif, par contre, c'est la hausse du cours des métaux qui va permettre probablement d'avoir plus de revenus au niveau interne. Mais également, à cet effet, il a été constaté qu'il y a un certain nombre de métaux qui sont vendus, notamment dans les pays voisins, qui ne sont pas retracés au niveau des recettes de notre pays. Et le Premier ministre a donné des instructions à Madame le ministre de Mines pour qu'un effort soit fait de manière à retracer les manques à gagner pour notre pays. Nous avons également parlé de la situation de notre monnaie. C'est réaffirmé. Et nous avons noté également que la Banque centrale a fait une hausse. Il y a eu une hausse des réserves d'échange, ce qui conforte la solidité de notre monnaie. Les responsables des régies financières ont été de leur côté rappelés à l'ordre par les chefs de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde-Tiengue, qui tient à la mobilisation des recettes pour donner au gouvernement le moyen de sa politique. Il voulait personnellement nous voir pour nous préciser l'importance que son gouvernement porte sur la mobilisation des recettes. Il a constaté l'élan actuel des recettes qui est en hausse et il nous a demandé de maintenir cet élan-là. Pour sa part, la Mounusco entend offrir son soutien au gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Son directeur de la division des affaires politiques l'a dit au sortir de l'audience qui lui a accordé le Premier ministre. Il a donc été question d'examiner la mise en œuvre du partenariat gouvernement Mounusco pour permettre à celle-ci d'agir de manière rapide et efficace, a conclu François Grignon. Dans l'est du pays, le gouverneur militaire et policier des provinces soumis à l'état de siège était déjà arrivé dans la province du Nord-Kivu et en Itourie. Hier au Nord-Kivu, le lieutenant-général Constant Dima a fait la remise et reprise avec son prédécesseur. Un reportage de Blaise Bokoquia qui est sur place et Jessie Kabasele. Le chef de l'État qui nous envoie ici ensemble pour répondre à ses voeux, le voeu c'est la paix qui sera retrouvée dans cette province. Son voeu c'est le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette province. Ainsi, nous tous, nous arriverons à cet effet final recherché, cet effet final recherché, le rétablissement de la paix et la restauration de l'autorité de l'État sur toute la province du Nord-Kivu. Et la population satisfaite de ces débuts des solutions qui mènent la province au calme, nos reporters, nos envoyés spéciales Blaise Bokoquia, s'est rendu au quartier Bireré, un endroit reputé difficile à Goma pour réaliser ce reportage. Nous sommes au rond-point Routourou, en plein espace Bireré, dans la ville de Goma. Des sources sûres et concordantes nous apprennent que Bireré est le géniteur du chef de l'État de la province et du Nord-Kivu. Bireré, c'est aussi l'épicentre des activités commerciales, de l'impôt à l'export, les petits détails, en passant par les commerces à la sauvette et à la criée, tout y est. L'ambiance est au rendez-vous quotidien. Si Bireré s'arrête aujourd'hui, c'est toute la ville de Goma qui dort. Mais au-delà de la débourillardise, l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisseke de Tchilombo, et la nomination de gouverneur militaire à la tête de cette province, s'invite au débat de la population locale, longtemps meurtrie par les atrocités de tout genre. La population du Nord-Kivu, de Goma, chef lié de la province, et particulièrement les jeunes, nous avons accueilli avec satisfaction cette mesure d'état de siège, y compris le grand pouvoir qu'il donne au tout nouveau gouverneur. Nous pensons que c'est une mesure salvatrice qui va nous aider à mettre fin à cette aventure qui a trop duré. J'appuie la décision du président de la République. Je suis très content de la présence d'un gouverneur militaire au sein de la province de Nord-Kivu. Je suis très content, parce qu'on a suivi hier le discours où il a fait, la valse, l'arrivée, on est très content avec ça. Sur le plan social, deux faits attirent l'attention de toute personne qui passe par Bireré. La moto s'impose comme moyen de transport en commun par excellence, créant parfois des embouteillages dans la ville de Goma. Une ville estimée à plus de 1 million d'habitants. A cela s'ajoutent les tchoukoudous, l'autre moyen de transport, avec une particularité, les transports de marchandises. Pour la gouverne des uns et des autres, tchoukoudous vient du nom donné à l'aîné des jumeaux. Une œuvre d'esprit dont l'inspiration produit aujourd'hui ses effets collatéraux sur le plan social de la population locale. En Itourie, le lieutenant général Luboya Kachama Djoni a pris officiellement son pouvoir par cette cérémonie de remise et reprise, nous dit Oskar Mbal Kaïch. Toute la cour intérieure du gouvernement Avelutourie est garnie d'hommes en uniforme. Le décor est donc planté pour accueillir le nouveau gouverneur militaire de la province, le lieutenant général Djoni Luboya Kachama et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alonga Bonny Benjamin. Situation sécuritaire et communico-financière et administrative de la province déclinée place à présent à l'échange des signataires et procès-verbaux de remise et reprise entre le gouverneur militaire entrant, le lieutenant général Djoni Luboya, et les sortants, le vice-gouverneur Chalo Doudou Martin, faisant l'interim du gouverneur Bhamani Saint-Pécher. Une cérémonie ponctuée également par la remise des clés des bureaux, du charroi automobile et du saut officiel de la province. Les nouveaux patrons de l'Itourie appellent à la mutualisation de toutes les forces de la province pour rétablir la paix et la sécurité en Itourie. Ce sera une très très grande mutualisation. Cette grande mutualisation va inclure les forces libres. Cette grande mutualisation va inclure les politiciens, la société civile, de sorte qu'ensemble, nous allions vers que cette réussite soit la réussite de tout le monde. Mais parce que nous sommes là d'une façon ponctuelle, je ne peux pas me débarrasser du tout le personnalisme. Et que donc, je ferai mon adjoint et moi, on fera tout pour que la grande partie puisse participer à ce travail. Une visite guidée des différents bureaux et services rattachés à l'exécutif provincial a sanctionné cette cérémonie. Le travail peut donc commencer. En Itourie, le lieutenant général, plutôt la population de cette province, qui se réjouit de la décision prise par le chef de l'État, ont réagi encore au micro d'Oscar Mbalcaïch. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez remarqué, nous sommes ici sur le grand boulevard des Libérations. Nous sommes à Bounia, à la place Shooting. Ici, les jeunes gens viennent se faire photographier. C'est un bel endroit, bien entretenu par la mairie des Bounia, dans la province de Loutourie. Comme vous l'avez remarqué, les activités tournent en plein régime. Et la population a salué l'avènement du gouverneur militaire, Johnny Luboyankachama, à la tête de la province. Et tout le monde ne jure que par les retours de la paix. Vous allez les entendre. Ils ont besoin de la paix, comme ils peuvent nous ramener la paix. En tout cas, c'est le souhait de tout le monde. Nous remercions le chef de l'État pour nous avoir envoyé les autorités militaires en fin de restaurer la sécurité dans notre pays. Il y avait vraiment des massacres ici à Noutourie. Vraiment, comme il a mis un gouverneur qui est militaire, vraiment, on va s'attirer que tout va aller très bien. Et en cette délégation avec la chaleur, vraiment, on est très contents. Parce qu'ici, on a beaucoup souffert avec cette équipe. Je crois qu'on va tout changer. Vraiment, on félicite l'initiative du chef de l'État. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 Ils exigent aussi un renforcement de capacité pour ces membres. Les chômages, fléaux qui caractérisent la plupart de jeunes en RDC, la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo veut lever cet équivoque. L'octroi au marché et au financement ainsi qu'au fixe sont importants. Les conseils nationaux des artisans congolais ont dans la même optique à plaider pour l'accélération de textes afin de promouvoir l'artisanat en RDC. Une requête prise en compte par le ministre d'Etat, maître Eustache Mouhanzi Moumbebe, a rassuré de poursuivre sur la même lancée que son prédécesseur, avec comme résultat l'adoption des textes réglementant ce secteur de l'entrepreneuriat en RDC. Il faut se fixer de nouveaux objectifs pour le football congolais. Le ministre de sport Serge Chimbo a eu une séance de travail avec le président de la FECOFA. Un reportage de Cédric Kenin. Il faut à tout prix sauver ce qui reste du football en République démocratique du Congo. Des infrastructures sportives adéquates pour les Léopards seniors, un choix judicieux du prochain sélectionneur. Et sur la table s'est invité les dossiers Gélor Kanga, les cas litigeux de la dernière rencontre avec les Panthères du Gabon. C'est en gros le menu corsé des échanges entre le ministre de sport Serge Chimbo Kondé et les bureaux exécutifs de la Fédération Congolaise du Football, l'association FECOFA, avec à sa tête son président Constant-Marie. Le ministre voulait savoir exactement quelle était la santé de toutes les disciplines sportives, particulièrement en ce qui nous concerne le football. Et dans ce cadre, nous avons fait un tour d'horizon complet de toute la problématique de notre football, ainsi que de différentes observations ci et là, sur le plan technique, administratif, sur le plan purement stratégique aussi. Le ministre a été suffisamment éclairé sur le mode de fonctionnement de la Fédération, sur ses ressources et sur les origines, ainsi de suite, tout cela. Et surtout sur la problématique des infrastructures, qui est la problématique la plus importante au jour de l'aujourd'hui. Notre pays se trouve pratiquement en situation de blocage. La capitale ne peut plus recevoir des matchs internationaux. Nous sommes obligés de nous dégager pour aller jouer à l'UMMACHI dans un stade qui est privé. Cela signifie que cela interpelle l'autorité au plus haut niveau. Sauver les fous de compétences d'une année complète. On voit déjà des politiques bien ficelées, adaptées à la situation d'inconfort actuel. Le ministre de la Santé a eu une prise de contact avec le groupe syndical de médecins pour s'acquérir de différents problèmes dans ces secteurs. Objectif redorer l'image de nos hôpitaux à travers le pays. Il est essentiel d'assurer la santé et le bien-être de tous si nous voulons éradiquer la pauvreté et réaliser le développement d'un pays. Dans le souci de préserver et de toujours être dans la vision du chef de l'État, qui est fondée sur la couverture sanitaire universelle et la lutte contre les pandémies et épidémies, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Madame Véronique Quilumba, a eu une séance de travail avec les syndicats nationaux de professionnels de la santé pour un bon partenariat. Satisfait de cet échange, le président du syndicat national de professionnels de santé n'a pas hésité de proposer les pistes de solution pour une bonne réussite. Concrètement, nous sommes dit que le ministre a créé un cadre de concertation permanent. C'est dans ce cadre de concertation que nous allons régulièrement poser les problèmes, analyser les problèmes et ensemble trouver des pistes de solution. Donc, dans l'approche de collaboration, conformément à l'ordonnance présidentielle fixée à les attributions du ministère de la Santé publique, nous avons conclu, créé un cadre de concertation permanente pour notre situation, pour arriver aux résultats attendus par la population et par l'État congolais. La santé est depuis longtemps au centre des efforts de développement. La vice-ministre confirme que le ministère reste ouvert pour l'avancée de ce travail. Comment renforcer la coopération bilatérale entre la RDC et le Zimbabwe dans le domaine domine ? La ministre de Mines, Antoinette Nsamba Kalambahi, a débattu cette question avec l'ambassadeur de Zimbabwe en République démocratique du Congo. Nadine Futuka était sur place. Le Zimbabwe et la République démocratique du Congo ont une vocation commune d'exploiter leurs minerais, car il existe une simulatide entre leurs sites miniers. L'ambassadeur du Zimbabwe, Johanna Tomana, est venu exprimer ses désirs au ministre de Mines, Antoinette Nsamba Kalambahi, en présence de son vice-ministre, Godard Motemon Adjibolum. Les deux personnalités ont souhaité de mettre en œuvre rapidement ce projet. Nos deux gouvernements veulent renforcer leurs relations plus particulièrement dans les domaines des mines. Il y a des ressources dans ce pays qui ont retrouvé aussi au Zimbabwe. Nous pensons que les deux PEP bénéficient en exploitant leurs mines ensemble. L'intérêt général que j'étais venu voir, c'était de parler avec la ministre pour que nos deux pays travaillent ensemble dans ce domaine des mines. Et les envahiers, je pense qu'ils vont s'intéresser à la proposition qu'ils venaient de lui faire pour que les deux pays travaillent ensemble dans le secteur des mines. Content de cet entretien, l'ambassadeur du Zimbabwe a fait savoir que la ministre de Mines l'a rassurée qu'elle va s'impliquer pour que cette proposition aboutisse. La ministre de la Culture et Art a lancé la toute première édition Afrique Ayetou. De quoi il s'agit la réponse dans ce reportage ? Valoriser la culture congolaise sur les plans artistiques et éducationnels, la structure Afrique Ayetou en fait son cheval des batailles. Elle a procédé à sa sortie officielle. Les coordonnateurs d'Afrique Ayetou ont eu des mots justes. Le Congolais n'a pas une voix au niveau international. Et tant que créateur de la culture mondiale, c'est nos ancêtres qui ont créé beaucoup de choses, beaucoup de traditions que le monde aujourd'hui a adoptées. Et Afrique a été venue pour dire aux Congolais, il est temps de réclamer nos droits. Il est temps de réclamer nos droits d'auteur. Il est temps de réclamer tout ce qui nous appartient, qui sont dans des musées, partout au monde. La culture est dans la base de tout. Si un peuple se connaît, tout ce qu'il fait, y compris la religion. Plusieurs autorités ont pris part à cette cérémonie, notamment la ministre de la Culture et Art. La République démocratique du Congo est un véritable scandale culturel, une mine de créativité artistique et un rare exemple mondial de diversité. Il ne suffit pas cependant de constater qu'il existe chez nous une mine culturelle, artistique et patrimoniale de taille. Car, plus qu'un dépôt, la culture est un défi, mieux un organe vivant, dont il faut prendre soin, si nous voulons le voir continuer à produire, ses meilleurs fruits. Et pour lier l'utile à l'agréable, la journée a été agrémentée par Jean Goubal Kalala, mais également la prestation des chorales, groupes des reggae et ballets folkloriques. A la fin de la cérémonie, des repas typiquement congolais ont été servis. La réussite des opérations militaires dans les provinces décrétées par l'état de siège dépend de la mobilisation de nos forces armées. Voilà pourquoi à l'UDP, ceux-là qu'on appelle le rejeton de combat de Tian Tshisekedi soutiennent les phares décés par quelques actions ici à Kinshasa, comme le confirme Luxon Kabbalah. Les rejetons du combat de Tshisekedi, RCT, ont organisé une matinée pour exprimer leur soutien à la mesure des tas de sièges décrétés par le chef de l'état, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Cette mesure, considérée salutaire, est la bienvenue en ce moment pour mettre fin définitivement aux velléités des forces du mal et leurs commanditaires qui ont insécurisé et donné la mort à nos compatriotes de l'Est. Les coordonnateurs des rejetons du combat de Tshisekedi, Evariste Konji Moulumba, un appel au sens patriotique qui doit caractériser les Congolais partout où ils se trouvent. Rejetons du combat de Tshisekedi. Mouvement affilié à la Ligue de jeunes, une paix Tshisekedi. Avant l'honneur de féliciter le chef de l'état, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour la décision cristiale et la programmation en date du 3 mai 2021 de l'état des sièges dans les provinces Tours et Nord-Ki. Saluons cette volonté politique manifestée par le chef de l'état d'en finir avec les atrocités que subissent nos frères et soeurs dans cette partie du pays. Demandons à la population congonaise en général et celle de l'Est en particulier d'être vigilants, coopératifs et appuyés. Nos forces armées et le service de sécurité déployés en front pour le rétablissement total de la paix voulue pour tous. La paix au monde tient l'équilibre à l'intérieur, dit-on, aux grands mots, des grands remèdes. C'est la fin de ce journal. Nous vous disons bon après-midi chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.